M. Mardi Cinéma Avec Thomas Lécuyer Bonjour Thomas Lécuyer, merci d'être avec nous Bonjour Philippe, ça va ? Mais oui, ça va bien et toi ? En pleine forme, on va découvrir l'actu cinéma pour commencer avec Ah bah tiens, le flic de Beverly Hills Une fois n'est pas coutume, on commence avec un petit blightest musical, si je vous fais écouter ça, évidemment vous pensez au flic de Beverly Hills Quel souvenir ! Et oui, on va célébrer en 2024 le retour d'Axel Follet alias le flic de Beverly Hills, personnage culte du cinéma d'action des années 80 et 90, Eddie Murphy reprend du service dans la peau de ce célèbre flic une suite qui va arriver 30 ans après le dernier volet, le flic de Beverly Hills 3 est sorti en 94 Alors est-ce que Eddie a vieilli ? Non, il fait partie de ces gens qui ne vieillissent pas comme Tom Cruise, mais comme vous Philippe, Messi Ah non, c'est vrai Quel est son secret ? Je pense que c'est le même que Tom Cruise Je ne vous le dirai pas Rendez-vous sur Netflix cet été pour retrouver Axel Follet qui dégaine donc toujours ses punchlines aussi vite que son flingue comme on peut le voir dans la bande-annonce qui vient de sortir Il y a toujours le même humour ? Oui, alors le film a l'air très très drôle Toujours la même voix Un peu comme Bad Boys La suite de Bad Boys était excellente aussi D'accord, très bien Et toujours la même voix Vous savez que c'est Shrek qui fait la voix des Eddie Murphy ? Non, je ne savais pas Oui, c'est lui Ça lui va comme un gant C'est pour quand ? C'est pour l'été prochain C'est pour ça, très bien On aura l'occasion de reparler On t'en voulu Bien évidemment Allez, on change de décor Voilà le retour d'un autre personnage culte du cinéma C'est celui de Kung Fu Panda Alors Kung Fu Panda Donc c'est Jack Black qui fait la voix de Kung Fu Panda en anglais Et Manu Payet en français La bande-annonce du quatrième volet Des aventures de peau vient de sortir Et on découvre que le panda est poussé par Maître Shifu à suivre une nouvelle étape de son parcours initiatique Il va donc laisser sa place de guerrier dragon à quelqu'un d'autre et va devoir affronter de nouveaux ennemis et notamment un caméléon métamorphe qui s'annonce particulièrement charismatique et terrifiant puisqu'il a le pouvoir de voler le Kung Fu des autres Est-ce que ce sera le volet de trop pour Kung Fu Panda ? On ne sait pas En tout cas, la bande-annonce est prometteuse et le film sortira au printemps prochain Kung Fu Panda numéro 4 Dans la peau blanche de Welbeck maintenant Oui, alors vous allez me dire entre le flic de BV1X4 et Kung Fu Panda 4 ça manque un peu d'imagination il n'y a pas beaucoup de créativité on réussit des vieilles recettes et bien heureusement Attends, excusez-moi Est-ce qu'on peut couper Kung Fu Panda ? Parce qu'on n'y est pas du tout là Merci Enrégie, merci Alors Welbeck Oui, voilà Alors on n'a pas d'image de ce nouveau film avec Blanche Gardin et Michel Welbeck film OVNI qui s'appelle Dans la peau de Blanche Welbeck On a une photo du tournage qu'on va peut-être réussir à voir ce film de Guillaume Niclou clôt une trilogie déjantée autour de l'auteur entamée avec l'enlèvement de Michel Welbeck qui est sorti en 2014 et Thalasso en 2019 le pitch est complètement dingue dans la peau de Blanche Welbeck c'est l'histoire de Blanche Gardin qui joue Blanche Gardin qui est envoyée en Guadeloupe pour organiser un concours de sosie de Michel Welbeck le vrai Michel Welbeck va se pointer là-bas et là plus rien ne va tout va partir en cacahuète une intrigue gros cambolais ces événements imprévus vont plonger le duo au coeur de multiples rebondissements Blanche Gardin et Michel Welbeck au cinéma ça sort au printemps prochain la bande-annonce n'est pas sortie parce que le film est ultra secret mais en tout cas ça donne envie et c'est c'est un petit côté un peu créatif qui nous fait du bien avec toutes ces franchises qui sortent en permanence Très bien, merci pour les infos on parle maintenant des sorties des films que vous aurez l'occasion de voir dès demain dans les salles obscures et ça commence avec Aquaman qui fait son retour Et oui, alors puisqu'on parle de franchise c'est la suite d'Aquaman le super-héros aquatique de DC Comics le réalisateur James Wan et l'acteur Jason Momoa sont de retour pour une expérience cinématographique spectaculaire dans Aquaman et le Royaume Perdu la suite du premier volet sorti en 2018 on y retrouve Amber Heard Patrick Wilson et Nicole Kidman un bon paquet d'effets spéciaux numériques peut-être un peu trop d'ailleurs des vilains méchants et un royaume sous-marin impressionnant le fameux Royaume Perdu de titre qui se cache Philippe quelque part sous l'Antarctique et qui serait peuplé de créatures terrifiantes qui vont obliger Aquaman à sortir de sa retraite pour aller les combattre Très bien et ça, ça sort évidemment demain et ça promet de passer de bons moments au cinéma ça c'est à voir au cinéma parce que on se plonge complètement dans cet univers qui est assez fou il faut bien le dire Allez, un voyage au pôle sud aussi également à voir des deux mains Oui, on reste en Antarctique avec le nouveau documentaire de Luc Jacquet comme vous dites Philippe Voyage au pôle sud c'est son titre le réalisateur de l'inoubliable marche de l'empereur nous entraîne à nouveau dans les confins du sixième continent pour un voyage initiatique et une magnifique exploration au cours de laquelle on va bien évidemment retrouver les manchots empereurs dont il est fan depuis plus de 30 ans Luc Jacquet que nous aurons en invité tout à l'heure va nous expliquer pourquoi ce continent l'attire tant et surtout pourquoi la Suisse a quelque chose à voir dans cette passion qu'il entretient depuis plus de 30 ans Interview à retrouver tout à l'heure en deuxième partie d'émission Chasse gardée aussi à voir des deux mains dans les salles obscures ça sort demain Oui, changement de registre avec ces comédies françaises très campagnardes avec Didier Bourdon Hakim Gemini Camille Lou Chantal Ladesou et Thierry Lhermitte on est plongé dans un village franchouillard sans histoire une maison de rêve en pleine nature est à vendre Simon et Adélaïde un couple parisien bobo à détroit dans leur appartement avec leurs deux enfants se disent que c'est l'occasion idéale de se faire de la place et de faire le grand saut de quitter l'enfer de la ville pour vivre à la campagne mais le rêve se transforme vite en cauchemar quand ils réalisent que leurs voisins utilisent leur jardin comme terrain de chasse donc c'est une confrontation chasseur de la campagne contre bobo de la ville tous les coups bas sont permis la guerre est déclarée rien ne va plus et on peut découvrir Thierry Didier Bourdon notamment en chasseur ça rappelle un sketch des inconnus vous connaissez les différences ? Oui, alors quelle est la différence entre un bon chasseur et un bon chasseur ? Eh ben la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur Très bien donc c'est drôle ou pas ? Il faut plutôt revoir le sketch des inconnus D'accord on a bien sûr noté quoi qu'il y en soit ça sort demain dans les salles obscures Labre au papillon d'or également sort demain et c'est un autre film que vous aurez l'occasion de pouvoir apprécier peut-être au cinéma donc vous l'avez compris dès demain Oui, caméra d'or du dernier officiel de Cannes alors quand on met c'est un film vietnamien vietnamien et contemplatif alors quand on met vietnamien et contemplatif dans la même phrase forcément ça plaît au cannois alors est-ce que ça va marcher en salle ? Eh bien je dois vous dire Philippe que c'est beau c'est très très beau mais c'est aussi lent très très lent très 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 lent après la mort de sa belle-sœur C'est lent ça arrive avec ce que vous voulez Après la mort de sa belle-sœur dans un accident de moto à Saigon Thien se voit confier la tâche de ramener le corps de sa belle-sœur dans son village natal il va faire ce voyage avec son neveu de 5 ans qui a miraculeusement survécu à l'accident c'est un voyage qui va remettre profondément en question sa foi notamment je vous conseille de prendre un Red Bull avant d'aller le voir Ah ça donne des ailes Merci Thomas Lécuyer pour ces bons conseils et pour l'annonce de ces films que vous retrouvez donc dès demain dans les salles obscures Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer Thomas Lécuyer Monsieur Cinéma M Le Média qui est avec nous pour nous parler maintenant de ces tops pas de flops cette semaine que des tops disons ça c'est une première semaine qu'il n'y a que des tops Les fêtes arrivent j'ai envie de vous donner des bons tuyaux pour aller au cinéma mais vous voulez que je dise du mal des films ? Je pourrais franchement il y en a je pourrais mais j'ai pas envie j'ai envie de vous parler notamment de La Fille de son Père le nouveau film d'Héroïne Le Duc alors Héroïne Le Duc avait sorti il y a 5 ans un premier film très réussi qui s'appelait Perderie cette fois-ci dans La Fille de son Père il dresse le portrait d'une famille monoparentale atypique Étienne il est devenu père à 20 ans quand sa fille Rosa est née sa mère a choisi de partir en la lui laissant Étienne lui il a choisi de pas faire un drame de ce départ de cet abandon il élève sa fille seule loin du pathos et il garde sa peine et son traumatisme pour lui Rosa maintenant elle a 16 ans au moment de construire sa propre vie d'envisager de quitter la maison pour partir faire ses études et bien le passé ressurgit avec son lot de blessures et de questions le film est très joli plein d'humour très décalé aussi il y a un univers très particulier dans le cinéma d'Hérouane le Duc c'est vraiment un cinéaste qui propose quelque chose de différent dans son ton dans sa manière d'aborder les personnages même le papa du film qui est incarné par Nauel Perez Biscayard qu'on avait découvert dans Au revoir là-haut et bien c'est pas un papa comme on l'imagine c'est un papa qui est tout frais le plus petit que sa fille physiquement sa fille elle est un peu imposante lui il est tout frais il est un peu fragile il est nerveux il a l'air un peu dans la lune un peu perdu et du coup le duo est super joli c'est drôle c'est touchant ça amène plein de réflexions aussi sur la question des liens familiaux de l'abandon de l'importance de construire sa vie bref c'est un vrai coup de coeur c'est un très joli film porté par un beau casting avec aussi face à Nauel Perez Biscayard et bien Céleste Bruncwell qui est une actrice à suivre et c'est le premier top de la semaine de Thomas Lécuyer la fille de son père un top temps caché un autre et on va parler maintenant d'une équipe de rêve oui Philippe une équipe de rêve il faut savoir quelque chose je suis fan de Taika Waititi Taika Waititi c'est un réalisateur américain qui a notamment signé Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder les deux films de super héros autour du fameux super héros au marteau il a aussi signé l'extraordinaire Jojo Rabbit l'histoire d'un petit garçon qui a un meilleur ami imaginaire qui n'est autre qu'Adolf Hitler un film fabuleux que je vous conseille de voir absolument imagine un petit garçon de 9 ans qui a comme ami imaginaire Adolf Hitler et un très beau documentaire sur les vampires qui s'appelle What We Do In The Shadows qui raconte le quotidien d'une demande de vampires losers il sort aujourd'hui une équipe de rêve adaptée d'une histoire vraie celle de l'équipe nationale de football des îles Samoa américaine qui est l'équipe qui a battu le record de la pire équipe du monde de foot à avoir essuyé la plus grosse défaite de l'histoire tenez-vous bien Philippe lors de la coupe du monde 2001 l'équipe des Samoa a été battue 31 buts à 0 c'est historiquement la plus grosse défaite de foot du monde Taika Waititi fait un film sur la beauté des losers sur l'importance aussi de savoir perdre avec élégance et surtout sur la richesse de ces gens là la comédie elle est très feel good elle regorge de tendresse et de gag savoureux et puis elle est plus touchante et profonde qu'il n'y paraît le film se passe sur un territoire qu'on connaît peu ces îles pacifiques des Samoa des Samoa américaines le réalisateur il est d'origine maori donc c'est une culture qu'il connaît très très bien c'est une culture qu'il va défendre une culture qu'il va souhaiter préserver il va dire mais c'est important de garder ses traditions c'est important de garder sa culture forte et vivante de ne pas se laisser bouffer par des clichés ou par un certain impérialisme etc et du coup c'est un film qui dit vive les perdants vive la diversité une célébration comme ça des gens qui perdent moi je trouve ça très joli et très drôle et c'est un deuxième top une équipe de rêve une équipe de rêve à voir également dès demain dans les salles obscures merci Thomas Lécuyer pour cette sélection Aika Waititi qui est en train de préparer un Star Wars figurez-vous ah tiens un nouveau Star Wars c'est pas fini alors ça continue évidemment l'aventure continue Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer au rendez-vous chaque mardi et qui a eu l'occasion de rencontrer Luc Jacquet qui a célébré notamment pour un Oscar pour son film La Marche de l'Empereur et oui La Marche de l'Empereur il a aussi réalisé Le Renard et l'Enfant son seul film de fiction et Luc Jacquet sort son nouveau film Voyage au Pôle Sud une nouvelle quête initiatique un magnifique livre d'images on l'a rencontré et pour l'occasion il nous parle des liens qui l'unissent avec le grand continent blanc de l'importance de cultiver ces liens que nous entretenons avec la nature et on va aussi découvrir que c'est un peu grâce à la Suisse que Luc Jacquet a mis pour la première fois un pied en Antarctique il y a 30 ans interview Bonjour je suis Luc Jacquet et je suis sur M.Lemédias Bienvenue dans le royaume des glaces L'histoire avec l'Antarctique commence il y a très longtemps et c'est une histoire qui est même liée à la Suisse ça commence en 1981 je suis étudiant en biologie à l'époque et je pars faire un séjour de 14 mois sur la base française du monde de l'herbe comme scientifique comme biologiste et avant de partir un jour le téléphone sonne et un réalisateur zuricois qui s'appelle Hans Lechlumpf m'appelle en disant tiens est-ce que tu veux faire des images pour moi des images de mon prochain film et je n'ai jamais fait d'image de ma vie il me dit t'inquiète je vais être formé et je me suis retrouvé être formé en 35 millimètres à Zurich et apprendre le métier de cinéaste et du coup sur cette première expérience de l'Antarctique je vais à la fois mêler mon travail de scientifique et un travail de cinéaste et je vais abandonner en route avant rentrant dans l'Antarctique la carrière de scientifique pour embrasser la carrière de cinéma donc c'est vraiment une circonstance totalement par hasard parce que j'étais étudiant parce que je rêvais pendant l'Antarctique avant de partir en Antarctique la cordillère des Andes ces forêts les plus australes du monde plus on descend vers le sud plus la neige et la glace prennent le pouvoir il y avait une ligne c'est qu'on part arbitrairement d'un endroit sur la planète qui me fascine qui s'appelle la Patagonie et on va aller vers le pôle sud et on ne s'arrêtera pas et c'est cette ligne qui va faire la narration la promesse c'est le pôle sud et l'histoire c'est le voyage et on a inversé les choses c'est à dire que en général quand on part en Antarctique quand on part en tournage en particulier le voyage est un inconvénient et vous arrivez quelque part vous déballez vos caisses et vous filmez et là on a complètement inversé le processus c'est à dire que le voyage est devenu sujet du film certains ont perdu la vie pour poser le drapeau de leur pays sur ce qui n'est finalement qu'un symbole qu'est-ce qui peut bien nous attirer là-bas ? je ne crois pas que c'est en prédisant en étant un prophète de malheur qu'on va arriver à faire changer les choses en tout cas moi ce n'est pas ma philosophie et je crois que je ne suis pas ce n'est pas que je crois c'est que je suis sûr l'injonction ne marche pas les faits ne marchent pas s'il est fait marcher les rapports du GIEC auraient déjà changé la société depuis très longtemps la science malheureusement n'est pas entendue n'est pas écoutée là-dessus moi j'ai essayé plein de choses aussi avec une ONG avec des programmes pédagogiques avec des choses si vous voulez faire un bilan objectif de votre impact je crains qu'il soit malheureusement un peu maigre donc moi je me dis il faut revenir à la source il faut revenir à la source il faut revenir à notre rapport direct à la nature il faut revenir venir à la vibration à l'émotion s'accorder le droit d'être heureux dans la nature pour échapper à cette bulle de morceur que les réseaux sociaux auto-entretiennent que l'actualité auto-entretient à force sur l'activité actuelle parce que là la nature elle est là Luc Jacquet voyage au pôle sud film à voir absolument c'est un chef d'oeuvre c'est magnifique il faut écouter ce que vient de dire le cinéaste il faut d'abord aller voir son film au cinéma profiter des fêtes pour cela et aussi profiter des fêtes pour aller se balader dans la nature parce que la nature elle est toujours là partout tout autour de nous d'ailleurs durant les fêtes il faut aller au cinéma il y a plein de choses et oui à ne pas rater pendant les vacances notamment le biopic sur Enzo Ferrari signé Michael Mann qui s'appelle Ferrari avec Adam Driver qui joue Enzo et celui sur Priscilla Presley signé Sofia Coppola qui s'appelle Priscilla les deux sortent le 26 décembre donc le lendemain de Noël et ce sont des beaux cadeaux à mettre au pied du sapin des cinéphiles